Oui, dans cette vidéo, j'explique la présence africaine dans la généalogie de Christ et aussi soulever la problématique ou les questions qui nous sont posées. Pourquoi Jésus s'est-il exilé en Egypte ? Pourquoi il n'était pas parti en Europe ? Pourquoi n'a-t-il pas fui en Asie ? Pourquoi n'a-t-il pas fui en Inde ? Pourquoi n'a-t-il pas fui aux États-Unis ou, disons, les Amériques ? Voyez-vous que ce sont des choses très capitales que vous devez comprendre. Premièrement, c'est pour vous montrer que le peuple d'Israël est une fusion, en effet, sémitocamite. Dès le départ, la lignée de Joseph était fusionnée avec la lignée des prêtres, il faut dire, aux castes égyptiennes. Pharaon a donné à Joseph une femme égyptienne qui était la fille d'un prêtre de Hone, d'où Ephraim et Manassé, qui constituent la double portion de Joseph et ce sont des tribus hybrides, si vous le voulez. Voilà pourquoi, lors de l'invasion assyrienne, Ephraim, qui est le chef des fils des dix tribus, repart directement en Égypte, il ne fut pas ailleurs, parce que sa famille se trouve en Égypte. Ephraim sait que si je descends en Égypte, il y a mes grands-parents qui se trouvent là-bas. Et la Bible appuie cela. Dans Osée chapitre 9, le verset 3 et le verset 6, ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel parce qu'Ephraim retournera en Égypte et ils mangeront en assyri des aliments impurs. Au verset 6, car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Manf ou Memphis leur donnera des sépulcres. Ceux qui les ont de précieux, leur argent, sera la poie des rances et les épines croîtront dans leur tente. Donc voyez-vous que Joseph n'a pas seulement fait deux enfants, mais Jacob a pris les deux enfants que Joseph avait faits avant son arrivée. Et ces enfants ont été incorporés dans les tribus d'Israël parce que Joseph avait reçu la double portion. Et cette double portion a été repartie entre ces deux enfants, c'est-à-dire Éphraim et Manassé. Et d'ailleurs, Jéroboam, qui deviendra le premier roi des dix tribus, dominé par Éphraim, lui aussi, quand il a eu des problèmes avec Salomon, il est allé s'exilier auprès de Pharaon en Égypte. Voilà pourquoi quand ils ont des problèmes, ils repartent toujours en Égypte parce qu'il y a un lien profond, il y a un lien profond entre l'Égypte et Israël. Le reste de Juda, après la déportation, finira aussi par rejoindre les dix tribus en Afrique et parmi lesquels il y a même Jérémie parce que les dernières prophéties ou le dernier livre ou la dernière partie du livre de Jérémie est bien sûr écrit en Afrique. D'où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a été persécuté, l'ange du Seigneur les a orientés pour descendre vers l'Égypte. Alors, quel est le lien entre Israël et l'Afrique ? C'est-à-dire parce que l'Égypte est le col d'Afrique. Il y a quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Parce que les évangélistes nous ont montré que, en effet, l'Égypte, c'est l'enfer. En effet, l'Égypte, c'est le diable. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous montre. Dieu ne peut pas envoyer son fils dans le pays du diable. Dieu ne peut pas envoyer continuellement ses prophètes dans le pays là où il est le diable. Assurement, il y a quelque chose de sacré, de divin en Égypte, en Afrique, qui nous a échappé. Et même Dieu, quand il veut punir Israël à cause de ses péchés. Il est dit dans Deuteronomy 28, le verset 68, que l'Éternel te ramènera en Égypte pour faire ce chemin dont je t'avais dit, vous ne le ferez plus. Alors, pourquoi on nous a caché cette grande richesse ? Pourquoi cela a été dissimulé ? Alors que dans les prophéties selon Ésaïde 9, le verset 18, lorsque Dieu se souvint de l'Égypte, il commence, il entame la restauration de l'Égypte. Mais la première chose qu'il dit à l'Égypte, qu'en ce temps-là, cinq villes dans le pays d'Égypte parleront l'hébreu. Pourquoi ? Parce qu'en ce temps-là, effectivement, Israël sera en Égypte. Et la langue hébraïque sera le premier élément de la restauration de l'Égypte, qui est le code Afrique dans sa généralité. Et au verset 24, il dit qu'Israël qu'Israël s'unira à l'Égypte. S'unir veut dire se fusionner, se marier et devenir. Dans ce procédé qu'au temps de la délivrance finale, Israël va s'unir à l'Égypte. Parce que dès le commencement, ils étaient unis. Les fils de Jacob, les uns se sont mariés à des Cananés, les autres se sont mariés à des Égyptiens. Et cette fusion a continué pendant les descendus, disons, qu'ils ont passé dans le pays d'Égypte. Voyez-vous ? Et donc, c'est une histoire extraordinaire. Donc, nous avons des preuves avec la question de Judas et Tamar. Tamar, qui est une Cananéenne. Et vous qui pensez que ce n'est pas utile, prenez la généalogie dans Matthieu, chapitre 1er, de verset 3 jusqu'au verset 6. Il est dit que Judas engendra Tamar, de Tamar, Pharez et Zahra. Pharez engendra Esson, Esson engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson en disant Salman. Salman engendra Boaz de Rahab. Voilà. Donc, nous avons deux femmes africaines, là, dans la lignée de Jésus. Il y a Rahab, qui est cananéenne. Et il y a Tamar, qui est aussi cananéenne. Donc, quand on dit cananéenne, ce sont des Africains avec des cheveux crepus, telle est la description, avec des lèvres épais et des nés épâtés. Des cananéens, des égyptiens, des éthiopiens avaient la même morphologie. Donc, la tribu de Judée, donc là où est venu Jésus, il y a déjà un sang mêlé des femmes cananéennes. Et dans 1 Chronique, chapitre 2, le verset 3, la Bible précise même. Donc, dans la généalogie du Seigneur, il y a la présence des femmes africaines. Donc, ce n'est pas étonnant que de voir cette complicité entre eux. Et dans 1 Chronique, chapitre 2, le verset 34 à 35, je vais vous montrer quelque chose. « Checham avait un esclave égyptien nommé Jarka. Et Checham donna sa fille pour femme à Jarka, son esclave, et qui, elle, enfonta à Thaï. » Donc, c'est la même lignée. Il y a encore un autre Égyptien. Ils sont liés intimement depuis les origines. Donc, Israël, que vous voyez, c'est un peuple, dès le départ, israélo-égyptien, si il faut le dire, ou sémito-kamite. Voilà que lorsque ça brûle ici, ils font recours. En bas, ils descendent au sud. Et les prophéties les localisent aux derniers jours qui seront au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est extraordinaire. C'est même inimaginable. Comment, durant tout ce temps-là, on n'a pas vu tous ces indices-là. Mais Dieu réservait ces lumières au temps de la fin. Donc, c'est pour conclure qu'il y aura une unité extraordinaire, une fusion extraordinaire entre l'Égypte et Israël. Parce qu'on dit, l'Égypte ou Israël s'unira comme un homme qui s'unit avec une femme pour devenir un, pour se reveiller. Voilà, quand Dieu fait un regard pour rélever l'Égypte, il commence par la langue hébraïque, parce que les Hébreux sont là. Ainsi pour dire, le Seigneur ne pouvait aller nulle part ailleurs que sinon auprès de ceux-là avec qui il a un lien à profond. D'où vous verrez dans le livre des Actes qu'il y avait un Égyptien qui venait prendre les Israélites pour les faire traverser par les chemins de désert. Et Paul a été confondu à cet Égyptien-là. Quelle preuve voulez-vous pour qu'on vous montre que le peuple d'Israël de la Bible était un peuple noir ? Et quand Dieu veut se reveller dans les cieux, il vient avec les cheveux crépus. J'identifie effectivement à ses adorateurs qui ont aussi, eux, les cheveux crépus. Ce sont des vérités incontestables auxquelles, aujourd'hui, à moins que tu veuilles que tu sois aveugle, mais la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchera. Et nous sommes là pour proclamer cette vérité pour que ceux-là qui ont été inscrits dès avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau puissent être affranchis. Merci et encore merci. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo au maximum afin que plusieurs âmes soient éclairées, plusieurs âmes soient sauvées. Que le Très-Haut vous bénisse richement.